La région autonome des Ouïghours du Xinjiang avance à grands pas sur la voie du développement. Une délégation du comité permanent de l'Assemblée populaire de la région est accueillie au pays de la Teranga. Nous sommes ici pour concrétiser les consensus obtenus entre nos deux chefs d'État et de faire mieux connaître notre région le Xinjiang par le peuple sénégalais. Venu représenter le parti au pouvoir, ce membre de l'Alliance pour la République s'est dit impressionné par le développement fulgurant de la région autonome des Ouïghours du Xinjiang. Quand on nous présente une région où il y a à peu près 25 aéroports qui sont en service et 4 qui sont en construction, ça c'est quand même impressionnant. Mais j'ai remarqué aussi que dans la présentation, ils ont une culture très large et très diversifiée comparée au Sénégal qui a une similitude. C'est-à-dire, pour dire de façon globale, la présentation que nous venons de suivre est extrêmement importante. Pour plusieurs, la région autonome des Ouïghours du Xinjiang présente une cohésion ethnique harmonieuse avec ses différentes cultures, un modèle à suivre. C'est une région autonome. Donc il y a des pratiques d'autonomie régionale. Et sur le plan aussi bien de l'aménagement du territoire que de la gestion des territoires, je pense que des pays comme le Sénégal, on peut apprendre comment gérer des différentes ethnies, comment gérer des cultures différentes en leur donnant des possibilités réelles à la fois d'être ce qu'ils sont, mais surtout de participer à un développement national. Les fausses informations distillées sur la région autonome ne sont pas conformes à la réalité des faits. Après cette séance, certains participants sont édifiés. Je crois qu'il y a une désinformation par rapport à la question Ouïghou et que, quelque part, la personne humaine ne peut pas être opprimée de façon délibérée. Donc il va falloir faire des correctifs par rapport à la désinformation. Donc heureusement qu'aujourd'hui, on est bien édifié par rapport à ça. Je vois aussi que, contrairement à ce que je pensais, les mosquées, il y en a beaucoup. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on parle des Ouïghours qui sont opprimés, qui sont incapables de tenir leur religion, je me posais des questions. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris mieux qu'il y a un aspect politique et idéologique qui ne se dit pas. Le Xinjiang, une terre merveilleuse et très loin des préjugés.